Cette émission est une réalisation de TCBH propulsée par Derry Télécom. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à vous à la maison. Bonjour Maurice. Salut Amélie. Alors pour cette 16e émission, nous vous parlerons de l'Alliance pour la solidarité et l'inclusion sociale au Bas-Saint-Laurent. Cette émission sera divisée en deux parties. La première partie permettra à plusieurs intervenants de vous présenter différentes informations pertinentes en lien avec le financement de l'Alliance, excusez-moi, et ils vont vous expliquer la démarche au niveau régional et les étapes effectuées dans les Basques pour mettre en place un comité pour structurer divers projets en valorisant la participation citoyenne. Vous entendrez un témoignage d'une citoyenne qui a participé activement à ces rencontres. Et en deuxième partie, plusieurs intervenants vous parleront de certains projets qui ont pu être réalisés grâce au financement de l'Alliance des Basques. Alors voici le moment de vous présenter les cinq personnes qui participeront à cette première partie. M. Étienne Lessard, qui est agent régional d'accompagnement des communautés pour l'Alliance pour la solidarité et l'inclusion sociale au Bas-Saint-Laurent. M. Lessard vous présentera le programme de l'Alliance au niveau régional et Mme Sonia Marchand, qui est organisatrice communautaire, parlera des démarches qui ont été mises en place dans les Basques afin d'établir une structure de fonctionnement et créer divers chantiers. Mme Alissa Simons-Bélanger, qui est agente locale, va vous expliquer son travail d'accompagnement auprès des citoyens et des citoyennes qui ont accepté de s'impliquer. Et Mme Jacinthe Montplaisir, chargée de projet de recherche, présentera quelques résultats d'une recherche effectuée auprès de plusieurs citoyens. Et finalement, on a beaucoup de monde, et finalement, Mme Lucie Rousseau témoignera de sa participation sur ce comité de l'Alliance et plus spécifiquement sur le chantier Habitation. M. Lessard Bonjour, Étienne Lessard, je suis agent régional d'accompagnement au collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent, et j'accompagne les Alliances pour la solidarité. Les Alliances pour la solidarité au Bas-Saint-Laurent font une démarche régionale qui provient du ministère de l'Emploi et de la solidarité sociale, dans le cadre d'un grand plan de lutte à la pauvreté et à l'exclusion que le gouvernement du Québec déploie avec de nombreuses initiatives. Puis l'une d'elles, c'est dire, bien, dans chaque région du Québec, on va envoyer de l'argent, des sous, pour qu'ils développent des projets, des initiatives régionales et locales, avec les moyens et les organismes du milieu à leur saveur pour et par les gens. Donc, c'est ce qui a mené en 2019-2020, à l'arrivée de ce troisième plan de lutte à la pauvreté au Québec et dans le Bas-Saint-Laurent, à cette Alliance pour la solidarité. Dans le fond, les milieux, donc les huit MRC du Bas-Saint-Laurent, devaient s'organiser pour déployer, puis mettre en place des initiatives qui répondaient à des enjeux qui vivaient dans leur milieu de lutte à la pauvreté. Donc, ça pouvait vraiment répondre à des particularités qui se vivaient dans les basses, qui étaient sûrement différentes de celles dans la Matapédia, à Kamouraska ou à Rimouski ou à Rivière-du-Loup. Donc, c'était vraiment avoir une saveur très locale, régionale, avec les gens qui pouvaient financer des projets. Puis, heureusement, ça venait effectivement avec du financement. Donc, il y avait des sous dans le milieu. On avait pour tout le Bas-Saint-Laurent environ 6 millions de dollars sur cinq ans pour le déploiement de l'Alliance pour la solidarité et à peu près 600 000 dollars pour la MRC des Basques. Donc, ça permettait le déploiement de nombreux projets dans le milieu et impliquer les gens avec une saveur très particulière où, au Bas-Saint-Laurent, on a décidé des projets. On va les développer de façon concertée en se parlant entre partenaires, organismes, citoyens du milieu. Puis, on va le faire aussi, j'ai dit citoyens, parce qu'on va le faire avec la participation citoyenne des gens qui sont directement concernés par les enjeux d'exclusion ou de pauvreté. Donc, eux autres, leur voix, leur voix va être aux citoyens et citoyennes, va être hyper importante pour orienter les saveurs, les projets, les initiatives de lutte à la pauvreté et à l'exclusion. Voilà. Pour le déploiement dans la MRC des Basques, je peux vous dire que ça a super bien été. On a une force, on a toujours eu cette force-là dans la MRC des Basques. On a une force de mobilisation, la concertation, ça va toujours bien. On a fait une grande rencontre, c'est en décembre 2019, juste avant la pandémie. Au Centre culturel, il y avait beaucoup de monde. On a invité des gens au niveau du communautaire, du milieu, de la santé, de l'employabilité, aussi des municipalités. Puis, il y a eu beaucoup de citoyens qui se sont déplacés. Tous ces gens-là ont discuté, ils se sont entendus sur les chantiers qu'ils souhaitaient travailler. Le premier qui a été identifié, c'était le chantier en alimentation. Je tiens à préciser que ça faisait quand même des années que la démarche de concertation Cosmos travaillait l'alimentation. Fait qu'on est parti de cette concertation-là, on l'a bonifiée. Ça a été la même chose au niveau du chantier transport. Le chantier transport existait, mais il n'y avait pas de source de revenus. Fait qu'avec la venue de l'Alliance, il y avait des choses qui étaient possibles de faire. Fait qu'on a aussi bonifié la concertation. Il y a un nouveau chantier au niveau de l'habitation. Ça, c'était vraiment la première fois qu'on avait ça. Mais on se disait, « Hi, qu'est-ce qu'on va faire en habitation? » Mais vous allez découvrir tout au long de l'émission, qu'est-ce qu'on a fait. Il y a un comité lutte aux préjugés qu'on appelle le TLAB qui a été mis en place. Toutes ces concertations-là que je viens de vous nommer, c'est 18 initiatives qui ont été développées au courant de l'évolution de l'Alliance. Le gros défi qu'on a eu, c'est la pandémie. Je ne vous apprends rien. Au départ, on avait beaucoup de citoyens qui ne savaient pas trop s'ils allaient être capables avec les rencontres virtuelles. Il y en a certains que ce n'était pas pour eux autres, donc on les a perdus. Il y en a d'autres qui sont là depuis le début, puis qui sont encore là aujourd'hui. Puis il y en a d'autres qui se sont joints à nous au courant de l'aventure. On a deux couleurs particulières dans la MRC. On a invité les citoyens, tous les gens qui avaient de l'intérêt se sont joints à cette belle aventure-là. Et on a investi dans une ressource humaine pour l'accompagnement des citoyens qui a fait la différence dans notre parcours. Et vous allez avoir la chance de la rencontrer, cette personne-là, au courant de l'émission. Alors, moi, c'est Alissa Simons-Bélanger. Je suis agente locale pour l'Alliance pour la solidarité Les Basques. Et je suis aussi responsable de la participation citoyenne pour l'Alliance pour la solidarité Les Basques. Pourquoi la participation citoyenne, puis quel impact que ça a eu finalement dans la MRC Les Basques? Mais le but de la participation citoyenne, c'est vraiment de mettre de l'avant la voix, les idées, les échanges des citoyens et citoyennes concernés, soit par la lutte à la pauvreté, soit la lutte aux préjugés, soit par la lutte à l'exclusion sociale. Le but, c'était d'essayer de créer un espace où ces personnes-là puissent avoir un impact, finalement, dans les décisions au sujet des initiatives qui allaient être mises de l'avant par l'Alliance. La raison pour ça, c'est parce que si l'Alliance veut faire des projets qui luttent concrètement contre la pauvreté, bien, il faut que ces projets-là soient faits en concertation avec les citoyens et les citoyennes, puis que vraiment que ça soit leur vécu, leur réalité, leur façon de voir la vie, qui soit mis de l'avant pour que les projets soient le plus pertinents et le plus adaptés à leur réalité possible. Puis nous, on a eu full de chances parce que dans les Basques, on a eu une super belle implication citoyenne avec plus de 20 citoyens et citoyennes qui se sont impliqués directement dans les projets, que ce soit dans le chantier de transport, alimentation, comité de lutte aux préjugés ou habitation. Puis leurs idées, puis il y a eu même plusieurs idées que c'est eux qui les ont conçues, qui ont pris des idées qu'ils avaient, puis que moi, mon rôle, c'était de les accompagner pour que ces idées-là se concrétisent sur le terrain, puis que plusieurs de leurs idées que les bénévoles ont apportées, qui ont été les idées les plus pertinentes, puis où est-ce qu'il y a eu le plus de rayonnement dans notre communauté. Fait que moi, mon rôle, c'est vraiment de s'assurer de la participation citoyenne, de s'assurer que les citoyens soient vraiment entendus par les intervenants de l'Alliance, mais aussi de s'assurer que le suivi soit fait de leurs idées, que de les amener à concrétiser leurs projets pour qu'ils bénéficient de tout le sens d'accomplissement que ça leur donne, de sentir que leurs idées ont passé à des projets concrets qui se sont réalisés sur le terrain et qui ont réellement eu un impact dans la MRC des Basques. Bonjour, moi je m'appelle Jacinthe Montplaisir. J'ai la chance d'être chargée de projet pour une recherche-action participative liée à l'Alliance. Donc la recherche-action participative, c'est vraiment un projet un peu fou qu'on a pensé il y a trois ans, au tout début du processus, quand on a su qu'à Trois-Pistoles et dans d'autres MRC qui participaient à l'Alliance, ils ont décidé que cette fois-ci, ils allaient s'allier avec les personnes qui vivaient la pauvreté ou l'isolement pour vraiment prendre les décisions au sein de l'Alliance. Donc on trouvait que c'était une première, ou en tout cas dans les premières expériences qui se faisaient au niveau de la concertation, où vraiment il a été décidé de décider carrément ensemble, avec les acteurs traditionnels qu'on voit dans les concertations, comme les élus, les personnes de la MRC, les personnes des organismes communautaires, mais là de vraiment impliquer les gens qui étaient directement concernés. C'était la première fois que ça se faisait à Trois-Pistoles, puis ils ont décidé de les inclure en nombre significatif. Donc le plus grand nombre de personnes possible, tout était ouvert vraiment à la participation, puis à créer ensemble une nouvelle dynamique plus solidaire et plus ouverte dans le milieu, aux diverses réalités qui se vivaient au niveau de la pauvreté. Donc moi j'ai eu la chance d'aller chercher des témoignages durant deux ans, et vraiment pouvoir prendre toutes ces données-là, ces apprentissages-là qui ont été faits, pour aider des nouvelles concertations à faire le même choix, le choix de l'inclusion des personnes qui vivent directement les situations au sein des concertations. Donc moi, avec ce qui a été récolté comme résultat, je vais faire un peu le tour de d'autres organisations, pas seulement au Bas-Saint-Laurent, mais un peu partout au Québec. On est invité à aller présenter les résultats, on est bien excités de ça. Donc à Trois-Pistoles, qu'est-ce que ça a donné comme résultat, on peut dire? C'est beaucoup de solidarité qui a été nommée dans la communauté, que ça avait été une expérience unique, qui avait amené des gens à se côtoyer, à réfléchir aux problèmes ensemble, à trouver des solutions ensemble, ce qui avait été jamais expérimenté jusqu'à maintenant. Et puis il y a vraiment une volonté de continuer dans ce sens-là. Donc ce qui est important aussi, c'est de dire que c'était pas seulement de vouloir faire ça, mais c'était de mettre les conditions gagnantes pour y arriver. Donc il y a eu un super bon accompagnement aussi au niveau des concertations pour faire les changements, mais aussi au niveau des personnes citoyennes pour avoir une participation active qui permet de se réaliser, puis qui permet à tous d'arriver à un super résultat, dont chacun est fier dans la communauté. Donc chapeau, la gang de Trois-Pistoles! Bonjour, je m'appelle Lucie Rousseau. Je demeure à Trois-Pistoles depuis février 2018. Et puis je suis native des cantons de l'Est, particulièrement de Sherbrooke. Et puis je me suis emmenée ici parce que je voulais me rapprocher de ma famille. Puis finalement, j'ai rencontré quelques personnes, puis je me suis mise à faire du bénévolat. Participation citoyenne avec le CLAP, le Comité de lutte aux préjugés, puis l'Alliance des Basques, chantier-habitation. J'ai rencontré des gens très, très intéressants. J'ai appris plein de choses sur la réalité pistoloise parce que je me suis rendue compte, surtout avec le CLAP, puis même avec le chantier-habitation, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup, beaucoup de besoins non comblés ici à Trois-Pistoles. Puis là, j'ai dit, bon, bien, on ne laissera pas ça comme ça, on va faire de quoi. Fait qu'avec le CLAP, on a fait des activités aussi intéressantes les unes que les autres. On a fait des brunchs intergénérationnels. On a fait un dîner de Noël. Il y a des journées qu'on a organisé des Jeux de société. Et puis, avec le chantier, bien, ça, c'était plus des réunions formelles avec des intervenants du milieu. Et puis, moi, j'aime ça, faire du bénévolat. Puis là, la pomme n'est pas tombée loin du pommier parce que dans ma famille, ça bénévolait en masse. Puis moi, bien, j'ai continué la lignée. Fait que c'est ça. Puis moi, j'aime bien ça, me rendre utile avec mes pères, avec mes proches, avec mes connaissances. Puis je vais continuer à faire du bénévolat parce que ça me nourrit. Ça me nourrit, moi, extrêmement beaucoup. Merci à vous tous et à vous toutes pour votre participation à cette émission. Bravo pour votre grande implication sur ce projet de l'Alliance des Basques. Espérons que ce type de financement de l'Alliance pourra revenir dans un futur rapproché afin de pouvoir poursuivre des projets déjà amorcés ou en favoriser de nouveaux. Voici le moment de vous présenter six personnes qui vous parleront de certains projets qui ont été réalisés grâce au financement de l'Alliance des Basques. D'abord, Mme Marie-Lefrançois Huot, directrice à Croqu'ensemble des Basques, parlera de leur projet de cueillette solidaire et de frigo partagé. Mme Sonia Marchand, organisatrice communautaire, présentera le projet Urgence secours adapté. M. François Desjardins, chargé de projet en itinérance dans les Basques, parlera du projet d'appartement qui a vu le jour afin de dépanner des gens sans domicile temporairement. M. Pierre-Luc Dubois, chargé de projet pour le développement du rond-point, vous donnera des nouvelles au sujet de ce lieu de rencontre. M. Guillaume Legault, organisateur communautaire, fera un topo sur la situation du taxi pour notre émercier des Basques. Et finalement, Mme Alissa Simons-Belanger, agente locale, vous parlera de quelques activités qui se sont déroulées dans le cadre de l'Alliance des Basques. M. Marie-Louis Lefrançoisette Alors, bonjour, je m'appelle Marie-Louis Lefrançoisette, je suis directrice à Croque-Ensemble des Basques. Croque-Ensemble, c'est un organisme communautaire autonome en santé et services sociaux qui a pour mission de promouvoir l'autonomie alimentaire, les saines habitudes de vie, tout ça dans le but d'améliorer la santé et la qualité de vie de la population de la MRC des Basques. Alors, les principaux objectifs de notre organisme, c'est de mettre en place des groupes de cuisine collectives qui visent l'acquisition de saines habitudes alimentaires, d'actualiser des programmes d'autonomie alimentaire, de favoriser l'intégration sociale, de briser l'isolement et d'améliorer les conditions socio-économiques des personnes qui vivent des situations de sécurité alimentaire, et finalement, de promouvoir et de favoriser l'autonomie alimentaire en concertation avec les partenaires des réseaux communautaires, publics et privés. Donc, c'est ce dernier objectif qui m'amène, dans le fond, à vous parler que depuis 2020, Croque-Ensemble est aussi porteur de plusieurs projets en sécurité alimentaire qui ont été financés en grande partie par l'Alliance pour la solidarité et par Cosmos. Donc, aujourd'hui, je vous en présente deux, celles qui, selon nous, ont eu le plus d'impact. La première activité qui a été financée par l'Alliance, c'est un projet de glanage qui s'appelle Cueillette solidaire. Donc, le but principal de Cueillette solidaire, c'est de réduire le gaspillage alimentaire de la région, de fournir des surplus de cueillette à la banque alimentaire, ce qui nous permet un meilleur rapport en fruits et légumes frais pour le dépannage. C'est un projet qui est inspiré de fruits partagés, qui est une initiative permettant aux propriétaires d'arbres fruitiers de demander de l'aide pour la cueillette de leurs arbres et de séparer les récoltes, un tiers pour l'organisme, un tiers pour les bénévoles cueilleurs et un tiers pour les propriétaires. Donc, pour la saison 2022, c'est 43 cueillettes qui ont eu lieu et plus de 3300 livres de fruits et légumes qui ont été redistribués dans la population grâce à ce projet. On peut aussi dire qu'il y a 80 bénévoles qui se sont impliqués au cours de la saison pour participer aux cueillettes ou aux ateliers de transformation. La deuxième activité dont j'ai envie de vous parler, ce sont les frigos collectifs. Donc, sur le territoire des Basques, il y a présentement six frigos collectifs à Trois-Pistoles, à Saint-Simon, à Saint-Mathieu, à Saint-Jean-de-Dieu, à Saint-Rita et à Saint-Clément. Et les frigos collectifs servent à réduire le gaspillage alimentaire. On peut y laisser de la nourriture et aussi en prendre. Les frigos ne s'adressent pas seulement aux personnes qui sont en situation d'insécurité alimentaire, mais aussi à toute personne qui est sensible au gaspillage, à la réduction du gaspillage. Et Croqu'en-Sambre remplit aussi à l'occasion les frigos quand on reçoit des arrivages de denrées et qu'on a des surplus alimentaires. Donc, c'est une bonne façon pour nous de réduire le gaspillage sur notre territoire. Je viens vous présenter une initiative du chantier Habitation qui s'appelle Urgence secours adaptée. C'est quoi Urgence secours adaptée? C'est un registre informatique qui informe rapidement les premiers répondants de la condition d'une personne. Les gens, comment je pourrais dire, ça peut être au niveau physique, au niveau de la santé mentale, mais c'est des gens qui pourraient ralentir les services d'urgence. Dans notre MRC, ce programme-là a été lancé à l'automne dernier. Présentement, on a 40 personnes qui sont inscrites au 911. Comment faire pour s'inscrire à ce programme-là? Premièrement, je tiens à dire que c'est quelque chose qui est volontaire. C'est une inscription qui est tout à fait gratuite. C'est confidentiel. Il suffit de remplir un formulaire. Le formulaire, où est-ce qu'on peut se le procurer? Il y a différents endroits. Il y a au CLSC à trois pistoles, au secrétariat. Il y a à l'éveil, au CAPAB, centre d'aide aux proches aidants, au niveau de l'OGIIDE et au bureau de la MRC. Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec Sébastien Wallet. Ses coordonnées vont apparaître au bas de l'écran, son numéro de téléphone et son courriel. Je peux vous dire tout simplement que chaque seconde compte est importante quand on est en urgence. Pour faciliter, dans le fond, le travail des premiers répondants, je pense que ce serait important d'inscrire les gens que vous croyez que ce programme-là rejoint. Bonjour, je m'appelle François Desjardins. Je suis chargé de projet en itinérance dans les Basques. Je suis ici pour vous parler du projet d'hébergement d'urgence temporaire dans les Basques. En fait, en général, c'est un appartement qu'on a ici à Trois-Pistoles qui permet de venir soutenir des personnes en itinérance ou en instabilité résidentielle. L'itinérance, en fait, c'est une préoccupation, mais c'est aussi surtout un fait social qui existe ici depuis bien longtemps déjà, mais qui a été plutôt caché. Depuis plusieurs années, au moins trois ans, en fait, le milieu communautaire, avec les travailleurs de rue, notamment, souhaitait essayer justement de visibiliser un petit peu ces personnes-là qui prennent des parcours, des visages très, très différents, très, très divers. Puis donc, de fil en aiguille, en travaillant sur le dossier, l'Alliance, donc l'Alliance, mais surtout le chantier en habitation de l'Alliance, est venu comme mettre en lumière, en fait, cette réalité-là dans les Basques. Puis donc, grâce à ce chantier-là, en fait, les différents acteurs, les différentes actrices ont pu mettre leurs idées ensemble puis essayer de venir avec un projet qui faisait sens pour eux et elles et surtout la réalité dans les Basques. Ça fait peu longtemps, quand même, que c'est une réalité qui a été mise de l'avant dans le Bas-Saint-Laurent, donc encore plus dans les Basques. Actuellement, donc, on commence, on débute. Nous avons, en fait, des partenaires en travail social ou dans le communautaire qui visent à accompagner, en fait, les gens dans leur démarche pour se reloger ou simplement avoir de l'aide nécessaire, là, selon leurs besoins, en fonction de leur situation d'habitation. Donc, l'objectif, c'est soit, donc, de communiquer avec le réseau de la santé ou un organisme communautaire pour faire le pont, finalement, avec notre service. L'itinérance, bien, ça prend plusieurs visages différents auxquels on réfléchit pas nécessairement, mais qui sont très présents un peu partout, finalement, là, que ce soit une personne, sa maison brûle ou un dégodeau, par exemple. Cette personne-là est dans une instabilité résidentielle temporaire, n'a pas nécessairement toujours de la place pour aller. Une personne, par exemple, il vient d'arriver sur le chômage, son loyer passe pas, il se fait, malheureusement, évincer par son propriétaire. Bien, c'est une personne, même si, en général, a un loyer, bien, étant d'instabilité résidentielle en ce moment. Donc, on souhaite pouvoir venir en aide, en fait, là, à ces gens-là. Moi, je m'appelle Pierre-Luc Dubois, et je suis chargé de projet pour le développement du rond-point de Propistole. Bien, le rond-point, c'est un espace communautaire qui est ouvert à tous. On est ouvert autant aux citoyens qu'aux organismes communautaires. C'est l'idée qu'on offre, en fait, du confort, avec un espace pratique pour le travail. Donc, je pense que c'est comme un grand salon, mais mélangé justement avec tous les côtés pratiques. On peut retrouver aussi un espace de travail aussi. Et tous nos services sont gratuits. Donc, on a un accès pour la précarité financière, parce que le social a un coût, qu'on veut aller prendre un café, qu'on veut aller faire n'importe quoi, ça veut toujours nous coûter 5 $, 10 $ en poche. Alors que, on a accès à tout le matériel, à tout ce qu'on offre, en fait, au rond-point, d'une manière complètement gratuite. Et on est ouvert aussi aux organismes communautaires, en leur offrant une extension à leurs locaux. Et dans le fond, ça leur permet de sortir, dans le fond, d'étendre leurs services dans d'autres locaux, avec des heures qui sont différentes. Donc, on a ouvert en septembre l'année dernière, et en date d'aujourd'hui, il y a eu plus de 1 400 personnes qui sont passées, avec des heures d'ouverture qui sont quand même limitées. Puis, on est juste ouvert quatre jours semaine, ce qui nous fait une moyenne d'un peu plus de 15 personnes par jour. Ça fait que ça démontre quand même assez bien la pertinence de ce genre d'espace-là. La grande majorité des gens viennent pour faire du social. La plupart des gens viennent pour briser l'isolement, ce qui se trouve être environ à peu près 60 % de nos chiffres. Sinon, les organismes communautaires composent également une grande partie des usagers. Ça soit pour des activités qu'ils font dans nos propres locaux, ou juste avec du référencement, ou juste par des activités qu'ils viennent faire dans nos locaux. Il y a également beaucoup de gens qui viennent faire des jeux de société, des soirées de jeux de société. On a du matériel d'art aussi. Il y a énormément de référencements aussi. Dans le fond, des gens, des nouveaux arrivants qui viennent, qui découvrent le local, qui viennent l'utiliser, puis que ça devienne un peu leur porte d'entrée, en fait, dans le communautaire qui est autour d'eux. Ça fait que, dépendamment, suivant leurs demandes, moi, je peux les rediriger ailleurs dans le système aussi. Il y a une bonne partie des gens aussi qui viennent juste comme pour travailler, dans la mesure qu'il y ait beaucoup de télétravail, puis que ce ne soit pas tout le monde qui sont capables de travailler chez eux, ou qui n'ont juste pas l'espace ou le confort pour pouvoir le faire, alors qu'ils peuvent venir le faire sans avoir à débourser un autre loyer. En date d'aujourd'hui, au début avril, on a un financement qui va continuer jusqu'à la fin mai. Je pense qu'avec le projet pilote qu'on a fait, on a réussi à prouver vraiment la pertinence d'un espace comme ça au sein de Trois-Pistoles. On est en demande de subvention pour s'assurer de la pérennité. On est toujours en attente de financements qui s'en viennent, puis on souhaite vraiment très fort que ça fonctionne pour la suite. Bonjour, moi, c'est Guillaume Legault. Je suis organisateur communautaire au CLSC à Trois-Pistoles, ici, dans les Basques. Et aujourd'hui, je vais vous parler de différentes solutions en transport qui découlent des travaux de l'Alliance pour la solidarité et l'inclusion sociale dans les Basques. Donc, tout d'abord, un premier projet sur lequel on travaille depuis un petit peu plus de deux ans, c'est celui du développement d'un service de taxi. Donc, dans les Basques, on a décidé de se concentrer sur le développement, dans les derniers mois, d'une formule de taxi communautaire. Donc, en concertation avec une diversité d'organismes à la fois issus des milieux communautaires, des milieux institutionnels, mais aussi même du milieu municipal, on travaille concrètement à la recherche de solutions pour favoriser la mobilité de la population. Donc, comment ça se traduit dans le concret, cette action-là? On a embauché une personne qui nous donne un coup de main pour aller à la recherche de solutions innovantes en transport. On le sait, en milieu rural, la question des transports est une question très préoccupante. Les distances sont grandes entre les municipalités, les besoins sont très grands. Et dans des communautés vieillissantes comme chez nous, c'est un besoin qui est d'autant plus amplifié. Donc, cette personne qu'on a embauchée est en train de compléter des démarches de préfaisabilité, disons, de développement d'entreprise, à la fois pour la réalisation d'un plan d'affaires, mais aussi pour planifier le développement d'éventuels services dans les basques. Pour le moment, les défis sont toujours de taille pour le développement d'un service. On le sait, la rentabilité d'entreprise comme ça n'est pas nécessairement garantie. Dans les régions un peu partout à travers le Québec, les entreprises de taxi rencontrent des défis quand même importants. Donc, les démarches qui sont entamées pour évaluer le potentiel de développement d'un service de taxi dans les basques sont actuellement en cours et vont se maintenir jusqu'au début de l'année du mois de juin 2023. Et à partir de là, on pourra voir comment on pourra développer des solutions concrètes pour la population des basques. Ensuite, un autre projet sur lequel nous travaillons du côté du chantier habitation de l'Alliance, c'est celui de la réalisation d'un portrait des transports dans les basques. Il y a plusieurs projets qui nous arrivent, que ce soit des initiatives en covoiturage, des initiatives pour du transport intermunicipal, on parlait tout à l'heure de taxi. Eh bien, on sentait le besoin de documenter davantage à la fois les besoins, mais aussi les solutions et les services qui sont offerts à la population. Il y a une certaine méconnaissance des services qui sont actuellement offerts à la population, donc on souhaitait mettre ça sur papier pour que les gens puissent bien connaître les services qui sont offerts, mais aussi se donner des bases communes pour favoriser le développement de nouveaux services. Moi, dans l'Alliance, finalement, j'avais aussi plusieurs chapeaux, autant être agente de cannes que aussi d'être responsable de la participation citoyenne. J'étais aussi chargée de projet pour le comité de lutte aux préjugés. C'est là que j'ai eu le plus de chances de travailler avec la participation citoyenne et de monter des projets concrets qui sont vraiment en lutte aux préjugés en lien avec la pauvreté et l'exclusion sociale. La première étape, ça a été vraiment de faire une consultation publique auprès de la population, surtout auprès des personnes vivant l'exclusion sociale ou la pauvreté pour savoir vraiment qu'est-ce qu'on peut faire avec ces fonds-là et comment est-ce que ces fonds-là peuvent être le mieux utilisés selon eux. Ce que ça a donné, c'est que ça a donné le rapport CLAP qui a souligné des priorités, finalement, qu'il y avait parmi la population des choses qu'on pouvait mettre de l'avant. Puis il y a beaucoup de choses qui sont sorties qui étaient, au fait, des projets créatifs, des projets autant au niveau de créer des événements intergénérationnels afin de sortir de l'isolement dans le contexte de la pandémie, en plus, qui a empiré, finalement, l'isolement des personnes. Une des choses qui avait été vraiment soulignée, c'est comment est-ce qu'on peut faire des événements qui sont inclusifs, qui sont accessibles, qui sont... Ou est-ce que les gens sentent qu'ils ont leur place, finalement, dans ces événements-là, mais aussi que ça ne soit pas juste des événements qui sont dirigés envers un type de population puis de vraiment mettre de l'avant la mixité sociale. Donc, c'est pour ça qu'on a organisé plus que cet événement intergénérationnel pour ramener, finalement, le sens de communauté dans les Basques puis de s'assurer que les personnes qui vivent de l'exclusion aient des espaces où est-ce qu'ils sont capables de rencontrer des gens. Puis c'est pour ça qu'à chaque fois, aussi, on a invité à ce qu'il y ait une traiteur qui fasse de la nourriture de très bonne qualité pour s'assurer aussi que les gens, ils mangent bien puis qu'il y ait accès à quelque chose que d'habitude, il n'y aurait pas accès qui est comme de la bouffe gastronomique. Puis ça, ça a créé, justement, un engouement envers ces événements-là qui fait qu'aujourd'hui, quand on organise un événement dans les Basques, bien, il y a plus de 100 personnes qui viennent à l'événement puis on voit vraiment un beau mélange avec des familles, avec des personnes, justement, en situation d'exclusion, des personnes ayant des handicaps qui viennent accompagnées par des bénévoles pour s'assurer que les personnes sont capables de venir dans les lieux puis qu'ils sentent aussi qu'ils ne sont pas toutes seules pendant l'événement, mais qu'il y ait tout le temps quelqu'un auprès d'eux pour ne pas empirer leur anxiété sociale. Ça, ça a été un des projets qui est né du rapport CLAP. Sinon, l'autre projet, c'est la murale des Basques. Puis la murale des Basques, l'intention en arrière de la murale des Basques est de promouvoir le tissu social qu'on a dans les Basques. Parce qu'on a un tissu social qui est fort, on a beaucoup d'organismes communautaires qui offrent des super beaux services, mais qu'est-ce qu'on s'est rendu compte pendant le rapport, dans le rapport CLAP, c'est que beaucoup de gens ne sont pas au courant de ces services-là, ne sont pas au courant de la force qu'on a finalement dans les Basques. Ça fait que le but, c'est de faire une murale qui va être sur le mur des chevaliers de Colomb, qui est faite par l'artiste Catherine Beauferron, qui est une artiste muraliste de la Gaspésie. Et la murale, elle a comme thème la communauté, la solidarité. Puis il va y avoir une plaque explicative qui va expliquer que finalement, le but de la murale, c'est vraiment de mettre en valeur le tissu social qu'on a, puis tous les services qu'on a. Puis on espère ainsi faire de la sensibilisation à la lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Puis à cause qu'une murale, ça dure comme 10-15 ans. Mais on espère aussi que cette promotion et cette sensibilisation-là va se faire au fil du temps et sur le long terme pour joindre l'effort finalement des organismes communautaires de promouvoir leur service. Ça fait que ça, c'est des projets qui ont été réalisés avec le comité de lutte aux préjugés. Sinon, il y a aussi eu un camp d'été pour les adolescents en santé mentale. Ça fait que c'est un camp d'été hors nature qui a été offert à des adolescents des Basques autant de Montréal puis de créer des liens entre deux populations différentes, mais qui ont vécu finalement des problèmes de santé mentale pendant la pandémie. puis il y a aussi eu un projet de théâtre sur l'intimidation. Ça fait que c'est une pièce de théâtre, c'est une troupe de théâtre qui offre des pièces de théâtre de sensibilisation sur l'intimidation et ça, ça a été présenté à toutes les écoles primaires des Basques. Ça fait que ça, c'est des super beaux projets réalisés par des bénévoles si on est vraiment fiers de ces projets-là. Merci à vous tous et à vous toutes pour votre participation à cette émission de l'Envol. Bravo pour votre grand travail dans vos missions respectives et bonne continuité. Alors, en espérant que vous avez apprécié cette 16e émission de l'Envol. Dans la prochaine émission qui sera déjà la dernière émission de l'année, et oui, ça va vite le temps, la dernière émission, vous pourrez entendre les responsables des émissions des trois dernières années, l'Envol et de Place aux aînés, Mme Aline Denis, directrice de Centre Femmes, organisme porteur, Sonia Marchand, organisatrice communautaire, membre du comité d'encadrement, et Jocelyne Albert, coordonnatrice de ces émissions. Ces personnes vous feront un bref bilan de leurs expériences en lien avec leurs rôles respectifs et vous pourrez voir des passages de l'activité de reconnaissance organisée pour remercier toutes les personnes impliquées dans les émissions de l'Envol. Dans la dernière partie, nous terminerons sur une note d'humour, du moins, on espère que ça va être drôle, avec quelques bloopers réalisés lors des enregistrements. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Au revoir et à bientôt. Bye, Maurice. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cette émission est une réalisation de TCBH propulsée par Derry Télécom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada